Bonjour à tous, c'est l'hôtel Jardin de l'Agdal qui lance sa boîte de nuit le mage ce soir. Je vous retrouve tout juste après pour le lancement de la boîte. Restez avec nous. J'ai l'énorme plaisir de recevoir les stars ce soir de l'ouverture. Donc Digit Nam, Glam et Ahmed que je n'arrive pas à connaître, à prononcer ton nom de scène. C'est MCA, il y a plusieurs surnoms, donc pour toi ce sera MCA, ça va dire. Moi je veux un nom, vraiment un nickname tendance. Nickname, ok. Fashion. Ahmed. Voilà, Ahmed. C'est très fashion à la Casablancaise. Exactement. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire ce soir sur, qu'est-ce qui va se passer ce soir ? Alors ce soir c'est l'inauguration du MAJ Club, une discothèque de Marrakech, mais nous sommes à Marrakech. Mais voilà, on vient de Montpellier et ça va être quoi ? Ça va être tendance électro, hip-hop, R'n'B, tout ce qui marche en ce moment au niveau du business commercial musical. Après, selon la clientèle, nous on s'adapte, nous on est là pour faire danser les gens. Donc à partir du moment où il y a du monde. Je vous remercie ce soir ! Oh my god ! C'est chaud ! C'est chaud ! Il y a du monde, il y a du monde ! J'allais pas dire ça ! Mais tant que t'es là, il y a du monde ! Ah, merci, c'est gentil ! Waouh ! Donc Glam, qu'est-ce que tu peux nous dire aussi ? Qu'est-ce que tu vas mixer ce soir ? Comme on est deux à mixer, on essaye plutôt de faire quelque chose d'assez général. C'est moi qui m'aime plutôt du côté latino, arenbi, tout ce qui serait de commercial comme on dit chez nous. Après, à côté de ça, on va essayer de faire plaisir aux gens. Moi, je suis marocaine, je mixe ici, c'est un plaisir. Et donc voilà, je suis ravie de ramener mon amie tunisienne à mixer ici. Vietnam qui est tunisienne. Tu parles tunisien ou pas ? Un petit peu. Chouaye ! Haïchèque ! Haïchèque ! Haïchèque ! Haïchèque ! Non, c'est un honneur aussi pour moi d'être ici. Enfin, au Maroc, pour moi, c'est une première en tout cas. Et justement, cette mixité entre Maroc et Algérie, en tout cas, nous, il n'y a pas de barrière. Et c'est une fierté pour moi d'être ici avec mon ami. Mes amis, évidemment. Je t'avais oublié, excuse-moi ! Donc c'est quoi ? C'est un duo de DJ ? Ouais, on travaille uniquement ensemble. C'est le concept en tout cas. Un duo de DJ pour les plus jolies soirées, celles qu'on sent le plus. On est ravie heureuse de la voir parmi nous. Très heureuse. C'est quelqu'un qui peut changer le cours d'une soirée avec une seconde de micro. J'espère que vous serez là pour voir tout ça. Bien sûr, on va assister à ça. C'est à voir. 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 On va préparer une petite tournée, comme on dit chez nous, sur le sud de la France. On va essayer d'aller jusque chez moi à Monaco pour après revenir ici le plus souvent possible. Parce que comme on dit, c'est ici un peu chez nous aussi. Et qui sait peut-être mixer pour le mariage d'Albert de Monaco ? Non, c'est vrai que de rapporter notre savoir aussi ici, c'est un plaisir. Et de pouvoir s'exporter, c'est super important en tout cas pour moi. Parce que c'est ta première fois en Maroc ? Moi, c'est ma première fois au Maroc. Comment tu as trouvé le Marrakech ? C'est génial. À part qu'on a ramené la pluie avec nous. On n'a pas pu nous. Malheureusement, ça tombe mal, normalement. Mais en tout cas, j'espère, Inchallah, qu'on viendra. Vraiment, vraiment, sincèrement. Mais toi, tu connais bien le Maroc aussi ? Mais moi, écoute, mes origines sont de Marrakech. Donc tu es Marrakech ? Je suis Marrakech. Tant que j'ai eu la compagnie. Plus exactement... Non, plus exactement de Kaza. T'as ciné compagnie. Mon grand-père a plutôt... Elle est du côté de Kaza. Je suis d'origine de Kaza. Mais je connais beaucoup la nuit Kaza là-bas. Parce que j'ai un pote qui est là-bas. Je connais quelques discothèques. J'ai fait quelques intervenants là-bas. Les nuits marocaines sont... C'est faux. C'est numéro un dans le monde. Bon, je ne dis pas ça par fierté marocain. Non. Je dis ça parce que je tourne depuis longtemps. J'ai été gérant de club. J'ai été tourneur. J'ai été... Voilà. J'ai un sacré CV. Comme on dit dans le jargon. Super. Bonsoir, modestie. Non, non, non. Sérieux, non, non. Je rigole. C'est de l'humour. Non, voilà. C'est vrai que j'ai bossé quand même. J'ai beaucoup jaugé... On va dire Allemagne, Suisse, Belgique et tout ça. Le Maroc, c'est... Je ne sais pas comment on dit. C'est chaleureux. C'est... C'est une énergie qu'il y a ici. Voilà. Quels endroits, quels restaurants, peu importe, il y a ce truc. C'est un truc qui a ici une énergie. Vraiment, positivement. C'est quoi les tubes que vous êtes en train d'écouter en ce moment-là ? Il y en a un pas qui... Comment on se nomme ? Il y en a un pas qui... Enfin, moi, je suis un peu plus hip-hop. Donc, c'est... Ah, moi, j'adore le hip-hop. C'est plus pointu. Il était là récemment au Maroc pour un concert. Exactement. Cet été, Missy Elliott, elle était là. Et j'étais pas là. Ah, veux-tu arrêter ça ? Ouais, non. Après... Après... Voilà, on écoute un peu. Et mettre ce que tu écoutes en ce moment ? Moi, je vais être sévère, moi. Non, moi... On va dire que ça, c'est particulier. Une facile. Voilà, il est facile. Allez, on va dire, on va dire... Barza, Barza, Barza. Ok, ça sera Barza de Tray Song featuring... Merci beaucoup. Futuring Nicki Minaj. Et bien sûr, mon CA de... De... Ha, 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 ha. Tray Song, Tray Song Fabus, voilà. Ça sera... Le glam. Le glam. Qu'est-ce que tu écoutes ? J'ai absolument les mêmes goûts que lui. Ah, super. Au niveau de... Ah oui. Complètement. Moi, je suis très R&B, très groove, très jazzy. Moi, j'adore ça. Et j'essaie au maximum de faire découvrir ça, partager ça. Parce que je sais qu'ici, ils ont ce flow-là, de toute manière. Quoi qu'il en soit. Génial. Moi, j'ai... Donc, dernier message pour les gens qui nous regardent ce soir. Je commence ? Ouais, bien sûr. Vaudame. Je vais être galop. Alors, moi, je vais faire une spéciale dédicace à Gafsa et Madia, d'où je viens. Voilà. Et aux Marocains qui m'ont reçu chaleureusement. Et j'espère que je reviendrai, en tout cas. Inchallah. Voilà. Glam. Moi, je vous dis à bientôt, j'espère. Et c'est un honneur d'être ici, chez nous, en Maroc. Voilà. Mais moi, je vais dédicacer tout ça à la sélection football marocaine. Je suis obligé. Je suis obligé. À tous les joueurs du MHC. Ils ne sont pas en forme. Ils ne sont pas en forme. Ils ne sont pas en forme. Mais on est en train de renouveler tout ça. Non, je suis obligé. Je fais une dédicace au MHC, c'est-à-dire au Montpellier au Football Club. A toute ma famille. Et bien sûr, à tout Casablanca. Je t'aime, Casablanca. Voilà. Barbeda. Faqalbi. Peace. Ouidadi Rajaoui, je ne sais pas trop. Merci beaucoup. Restez avec nous pour les images.